support de cours en ligne dédié au texte curviline qui est l'option sous illustrator qui vous permet d'écrire sur un tracé dans la barre d'outils principales en restant appuyé sur l'outil texte on a accès aux différentes options donc le texte classique le texte captif curviline le texte vertical captif vertical ou encore le curviline vertical je vous rappelle que le captif c'est pour écrire dans une forme donc là je vais simplement utiliser l'outil texte basique et créer une zone de texte très simple cette zone de texte elle est modifiable avec deux panneaux principaux le panneau caractère et le panneau paragraphe avec la possibilité d'afficher de masquer les options en cliquant en haut à droite sur le petit menu des rouleurs donc là je suis dans le panneau caractère première possibilité c'est choisir la police de texte le style de la police de texte donc italique bold bold italique bold je vous rappelle que c'est gras la taille du texte bien entendu donc je peux le modifier soit manuellement soit en indiquant ici le nombre de points pour pour la taille du texte j'ai également la possibilité de régler l'interlignage c'est ce que je vais faire ici donc j'ajoute un peu de texte et je règne ici l'interlignage donc l'espace entre les lignes en dessous de l'interlignage j'ai ce qu'on appelle l'approche l'approche c'est quoi c'est l'espace entre les lettres là par exemple je le mets à 47 et vous voyez qu'il ya plus d'espace entre les lettres je vais prendre un autre exemple pour vous montrer l'approche parce que c'est quand même une option qui est très importante donc là je vais écrire pearl que je vais mettre en bold je vais dupliquer j'écris jam et je vais donc ajouter de l'approche et modifier la taille du texte pour jam pour la configuration des options et les indicateurs j'ai la possibilité d'utiliser soit les paramètres prédéfinis comme je fais là par exemple à 200 mais également la possibilité d'aller ajouter manuellement l'indicateur donc là par exemple j'ai mis 500 ça fonctionne pour l'ensemble des options j'agrandis manuellement d'accord donc avec la transformation classique afin d'aligner de justifier en fait les deux textes nous terminons le tour du du panneau caractères avec ici la hauteur des lettres qui à 100% mais que je peux du coup soit allongé soit compressé pareil pour la largeur j'ai quelques options en bas par exemple pour tout mettre en majuscule pour mettre en petite capitale en indices en exposant pour mettre en souligné ou en barre on va commencer maintenant avec l'outil texte curviline donc je vais faire une vague classique en utilisant la plume donc avec trois points d'ancrage je vais inverser la couleur et vous verrez que la couleur est au final pas importante puisque comme je vais utiliser le texte curviline sur un tracé regardez bien quand je vais placer mon curseur sur le tracé la couleur du tracé disparaît c'est un petit peu comme le masque décrétage au final on utilise le tracé mais le tracé transparent donc vous voyez là j'ai utilisé l'outil texte curviline j'ai placé mon curseur sur le tracé et j'ai mon texte que je peux régler avec le panneau de contrôle caractères et les différentes options qu'on a vu précédemment il ya trois indicateurs trois curseurs qui vont nous intéresser lorsque l'on applique un texte curviline sur un tracé si vous regardez bien l'image il y en a un avant le lorem il y en a un à la fin et il ya un curseur au milieu le premier celui que je prends je suis en train de bouger donc vous cliquez vous faites avec des glissés déposés en fait c'est le point de départ de la zone de texte sur le tracé donc je peux modifier le point de départ celui que je prends là le deuxième curseur c'est le point d'arrivée c'est à dire le point au delà duquel le texte ne pourra pas s'afficher celui du mieux maintenant c'est celui qui va me permettre tout simplement de faire une symétrie c'est à dire de placer mon texte à l'intérieur d'un tracé ou bien sur un tracé à l'extérieur du tracé on va maintenant faire un deuxième exemple cette fois ci avec une ellipse donc j'ai mon rond je décide du point de départ je clique et j'ai du texte de substitution qui vient s'appliquer autour de mon tracé et vous remarquez que la couleur du rond a disparu pour devenir un tracé transparent donc ce que vous avez à faire quand c'est comme ça c'est simplement dupliquer le tracé sur lequel vous voulez appliquer du texte curviline ce qui va vous permettre de garder une seconde forme vectorielle pour la couleur donc là je vous remontre un petit peu comment fonctionnent les curseurs je vous invite à faire à travailler sur illustrator et faire un exercice en même temps que que la vidéo je vais pouvoir maintenant repositionner du coup ce tracé transparent le texte curviline au dessus de mon texte et je vais l'agrandir un petit peu en appuyant sur shift pour garder les proportions afin de mettre une marge linéaire et homogène autour de mon rond tout en gardant le même tracé là c'est un exemple qui est facile puisqu'on est sur sur une ellipse je vais changer la couleur du texte et je peux une fois encore avec les panneaux caractères et les panneaux paragraphes personnaliser l'ensemble de ma zone de texte et c'est comme ça par exemple que pour un international barbeur festival ici il ya d'abord un premier tracé ici pour international barbeur festival et un deuxième tracé donc pour 2019 qui lui est symétrique puisque 2019 en fait est à l'intérieur du rond alors que international barbeur festival est quant à lui à l'extérieur il ya donc deux tracés qui ont permis d'appliquer les textes curvilines sur cet exemple